Bon voilà, je viens de recevoir mon nouveau sac, 18 litres, la poche à eau, j'ai pas ouvert encore, il sort du carton. C'est un camelback, un peu cher, mais je pense qu'il devrait faire exactement comme je veux, enfin j'espère, il faut que je le regarde. Rouge, ça me plaît. Un peu vite fait, les sangles, le dos, le filet et les apportisseurs. Ici il doit y avoir la capote qui recouvre le sac quand il pleut. Ouais, elle est là. Bon je vais regarder ça de plus près et je vous montre. Bon ce qui m'a plu c'est les deux poches supplémentaires à droite et à gauche. Il est en moins cher, mais sans ces poches là. Bon, je prends le casque évidemment, je vais faire un essai tout à l'heure, je vous montrerai. Et aussi les poches sur la sangle, comment on appelle ça, la ventrale, poche fourre-tout, un peu ce qu'on veut, tout ce qu'on veut prendre facilement tout en roulant sans enlever le sac. Il y en a deux, une là, une à droite, une à gauche. Bon allez, j'ouvre un peu tout et je vous montre. Alors, le casque, il va juste devant, dans cette poche. On peut refermer entièrement. Il y a des lanières en haut, en bas pour ajuster la contenance du sac principal. Derrière le casque, derrière l'endroit où on met le casque, il y a encore une poche avec tout plein de petites poches. Ça c'est pratique. Un machin pour prendre des clés. Une grande et un, deux, trois, quatre, petites. Deux grandes et quatre petites. Dont une en filet. Là. Ça se referme. Ensuite, sur le dessus, le casque ne gêne pas, c'est ça qui est bien. Une poche molletonnée. Une espèce de feutre, là, de velours. Pour mettre soit le téléphone, soit les lunettes, ou ce qu'on veut. La grande poche. Là, le sac, il n'est pas formé encore. Mais la grande poche, eh bien, elle est grande. Parce que le dos, là, que vous voyez, il est goûté pour le moment. Normalement, il doit être comme ça. C'est bien assez grand. Et la poche à eau. Elle est là. Le tube peut se défaire du bas. L'avantage, c'est que c'est le nouveau système. C'est que la poche, au lieu d'être en vrac au fond du sac, elle est accrochée en haut du sac avec cette palette-là. Ouverture quart de tour. Parce que j'en ai lu, 3 litres. Comme ça, on pourra aller un peu plus loin sans flotte, sans mourir de soif. A rincer avant de s'en servir. Par contre, ça, c'est bien marqué. Et donc, les deux pochettes de côté. Et si on regarde bien, une bouteille de 25-30 centilitres, ça rentre dedans. Pas fait pour non plus, mais bon. Donc, évidemment, quand on ne le remplit pas, on peut resserrer les sangles de côté. C'est sympa, le sac. Par contre, 99 euros. Je ne vous avais pas encore dit le prix. Voilà. À tester. Les sangles, voilà. Il y avait un truc sur les sangles. Elle pivote, là. il y a ce qu'il faut pour le passage de l'eau. La sangle de la poitrine, la sangle de ventre. Il y a bien les deux petits fourre-tours. Il y a une barrette. Même la caméra, elle doit rentrer dedans. Par contre, très léger. Il doit faire un kilo à tout casser. vide. Comme ça, je vais arriver. Je vais le mettre à côté du même que Jacques. C'est quasiment la même taille. lui aussi, il avait la petite pochette. Il n'y en a qu'une. Elle est là. Et en plus, c'était un 20 litres. Tiens, je viens de voir, c'est marqué là. C'est un 20 litres. Oh, moi, il est quasi neuf. Il a servi deux ou trois fois. Mais bon, je n'étais pas bien dedans. Il y avait... C'est trop mouligasse derrière et tout. Et tout qui venait me taper dans le dos chaque fois. Il fallait faire gaffe en rangeant le sac. Ça ne me plaisait pas bien. Mais je garde quand même, hein. Voilà pour mon nouveau sac, donc.